Je voudrais dédier ce moment magique, on vient vraiment de passer 50 minutes et d'ailleurs c'est la première fois qu'il n'y a aucun bruit dans le studio. 50 minutes magiques que je voudrais vraiment dédier à toutes les mamans qui sont dans la salle, à toutes les mamans qui sont en ligne et qui nous regardent et à toutes les autres mamans du monde entier et aux futures mamans. Alors le groupe, le Quatuor à l'airion, c'est Benjamin Alalto, c'est Pierre au violoncelle, c'est Hortense au violon et c'est Anne-Laure au violon. Alors jeune Quatuor, vous me disiez que ça faisait une année que le Quatuor était né. Il est né comment ce Quatuor ? Voilà, exactement, ça fait maintenant plus d'une année qu'on travaille ensemble. Nous sommes tous musiciens à l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, donc à l'Opéra à Nancy. Et puis on a eu envie de former un Quatuor parce que c'est une formation qu'on aime bien, parce que c'est un répertoire qu'on aime bien et puis parce qu'on avait envie de travailler ensemble tous les quatre. Donc on est très heureux d'avoir du travail que l'on fait et de pouvoir jouer de très belles pièces comme ça. Alors justement, petite une explication sur le premier Quatuor de Beethoven et puis le 11e Quatuor de Beethoven et puis le premier de Mendelssohn. Alors, pourquoi ce choix ? On a beaucoup de chance quand on fait du Quatuor à cordes parce que le répertoire est très très vaste. Il y a vraiment... Tous les grands compositeurs ont voulu écrire pour le Quatuor à cordes et donc on n'a que l'embarras du choix. Et donc voilà, on a voulu se concentrer comme c'est nos premières années sur le... Je le garde comme ça, voilà. D'accord. On a voulu se concentrer sur des pièces vraiment de répertoire, c'est-à-dire des pièces les plus fameuses, peut-être des plus grands compositeurs, Beethoven, Mendelssohn. L'année prochaine, il y aura du Haydn, il y aura du Debussy, il y aura du Schumann. Donc on a vraiment voulu, voilà, attaquer par ce qu'on appelle le répertoire, les plus grandes pièces, les plus célèbres. Alors d'ailleurs, comment on arrive à répéter des pièces comme ça quand on a pu le mettre en vidéo ? Aujourd'hui, quand on fait les groupes, font des reprises de groupes récents, ils arrivent à avoir sur YouTube la vidéo du maître et puis on recopie. Là, Beethoven est mort, non ? Décédé. Oui, au Daniel Nouvel, d'après ce qu'on m'a dit. Donc il n'y avait pas de vidéo sur YouTube ? Non, alors il n'y a pas... Donc comment on essaye d'accroître et d'améliorer sa qualité de jeu ? Alors, il n'y a pas de vidéo de Beethoven sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de musique classique, comme n'importe quel style de musique. Ensuite, c'est simplement le travail, le travail en commun. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention les uns aux autres. Voilà, après on a des partitions à suivre et puis on essaie d'être le plus rigoureux possible par rapport aux partitions qui ont été écrites par les grands compositeurs. On a son jeu, quelque part. On a son jeu, mais tout le sel ou tout l'intérêt, c'est de rester assez rigoureux, tout en gardant sa personnalité, dans les moments où ça peut, on a le droit de chanter. Et puis le reste du temps, on essaie de rester rigoureusement avec ce qui est écrit, sans trop en faire. C'est tout un exercice. Tu parles, alors d'ailleurs, un exercice, c'est combien de temps la répétition de deux pièces comme celle-là ? Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je sens que Pierre paf d'impatience de parler. Alors Pierre, c'est combien de temps de répétition ces deux œuvres ? C'est beaucoup. Si on veut, on peut encore travailler beaucoup. Ça peut être le travail de plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui est le cas pour nous ici. Et puis après, on peut encore travailler des années dessus si on en a envie. C'est jamais fini. Le code raconte, c'est on peut fouiller ça de la vie. Alors, en préambule, je disais qu'il y avait eu un silence de maître dans le studio. Et on entendait régulièrement votre respiration, dès le début, ça. Alors comment joue la respiration dans ces œuvres ? Oula, écoute, chacun respire comme il... On a un peu chacun sa technique. C'est vrai que moi, on me fait souvent le reproche qu'on entend beaucoup mes respirations. Vous respiriez vraiment tous les quatre en même temps, comme un battement. Justement, j'ai été assez surpris de la régularité de vos respirations. Après, le travail fait qu'on essaye quand même de vivre au même moment les mêmes choses. Donc, la respiration fait partie de certains moments clés, effectivement, du quatuor. Voilà. Après, qu'on entend peut-être un peu plus, moi, je crois que c'est personnel. Il faudra que je travaille un petit peu là-dessus, peut-être. C'est sûr que la respiration, ça fait partie de notre travail et du langage musical. Et effectivement, souvent, ce qu'on appelle les attaques, c'est-à-dire le fait de commencer ensemble, c'est souvent indiqué par le premier violon. Et effectivement, on essaie d'avoir une respiration commune. Et si on n'a pas cette respiration commune, on n'a aucune chance de commencer ensemble. Il y a un geste commun, une respiration commune. Tout à fait. Il y a une gestuelle aussi. Voilà. Ça nous permet d'être le plus ensemble possible. Et voilà. Et on travaille constamment. Alors, autre petite question technique. Je fouillais un peu sur Internet pendant que je vous écoutais. La longueur de l'archer, est-ce qu'elle est, j'allais dire, elle pourrait faire, elle pourrait être plus petite, plus longue, plus courte. Comment elle rentre, quelque part, dans le battement, dans le tempo d'un morceau ? Parce que je voyais juste à la fin, la dernière d'Hortense, le dernier moment, on arrive vraiment, on tire, on tire, on boum. On arrive pile poil à la fin. Alors, comment on arrive pile poil à la fin ? C'est la longueur d'archer qui fait le rythme ? Je suis embêtant. Oui, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Peut-être, finalement. Ce n'est peut-être qu'un métier. Mais je pense que la longueur doit quand même, non ? Mais tout ça, c'est des choses qu'on apprend aussi, enfin, quand on apprend le violon, on apprend à manier cette baguette, cet archer, suivant les vitesses. Oui, on peut utiliser n'importe quelle vitesse d'archer. On l'a travaillé, ça aussi, dans des gammes, dans des sèpsics, dans des choses. Et la longueur n'est pas le logarithme d'un épais rien quelconque ? Non. La musique, c'est... Non, le scientifique du code Furodino ? C'est standardisé. D'accord. Mais c'est standardisé, c'est-à-dire qu'ils font tous 74-75 cm de long, en tout cas pour les violons et gâteaux, mais c'est sans doute qu'il est plutôt à une longueur de bras, moyenne, du musicien moyen. Si c'était plus long, ça ne servira à rien parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et puis si c'était plus court, ça serait dommage parce qu'on a justement peu. Mais effectivement, c'est un travail de toute une vie qu'on commence très tôt parce qu'on continue de gérer la longueur et la vitesse. Alors d'ailleurs, vous avez commencé la musique à quel âge, Anne-Laure ? À 6 ans. 6 ans, donc directement le violon ? Oui, directement. Et Hortense ? 7 ans, directement le violon. 7 ans, le violon ? J'ai commencé sur un violon Playmobil à 5 ans. Un violon Playmobil ? Playmobil en plastique. D'accord. Moi, j'ai commencé à 4 ans et demi. Et l'alto. 4 ans et demi, donc il fallait tirer 74 cm de commande d'archer. Les instruments sont plus peuples, il y a des archers qui sont petits, mais on commence bien en temps. Et Pierre ? Tu étais déjà très grand. Je crois que c'est 8 ans, oui, c'est 8 ans. Non, ça se passe à 7 ans et puis l'instrument est 8. Et donc, vous êtes tous musiciens professionnels à l'Opéra de Lorraine. Comment s'organise une journée ? Comment on organise ces répétitions ? Est-ce qu'il y a un travail personnel à suivre ? Est-ce qu'on continue à apprendre l'instrument ? Tu veux répondre, Benjamin, peut-être ? Si, si, je... Oui, il y a le travail personnel qu'on doit fournir chez nous, en amont pour déchiffrer les partitions, etc., avant d'arriver sur notre lieu de travail, où là, on entame une semaine de travail avec des répétitions, matin, après-midi ou matin, soir. Ça dépend du programme aussi qu'on doit jouer. Et puis, deux concerts, souvent par semaine, à la salle Poirel. Quand c'est des musiques symphoniques, ensuite, on bosse aussi à l'Opéra. Je pense que tous les enseignants, les lorrains, ont mis une fois le pied dans notre opéra. Donc, voilà. Mais on continue à travailler, oui. Et donc, comment on rentre à l'Opéra ? On rentre sur concours. Voilà, il y a peu d'élus, peu de places, peu d'élus. C'est combien de personnes à l'Opéra ? Combien de musiciens ? Là, à l'orchestre, on est 65, 64. Et voilà, quand une place se libère, un poste se crée, et des gens de toute la France, même de l'étranger, peuvent venir postuler et organiser un concours. Et voilà, celui qui remporte le concours, peut être titularisé et être salarié de l'Opéra national, de l'ORM, ou d'un autre orchestre. Donc, pour la joindre nos oreilles, vous avez décidé de monter votre co-tueur à vous quatre. Co-tueur, quatre, ça tombe très bien. Quelles sont vos actualités à venir ? Alors, la semaine prochaine, nous jouerons à l'Opéra, donc samedi prochain, à 11h. Et j'invite tous les enseignants et tous les auditeurs et les téléspectateurs à venir nous écouter, nous et d'autres groupes de musique de chambre, donc à 11h, à l'Opéra, dans le cadre des concerts apéritifs, c'est-à-dire des concerts organisés par l'Opéra, avec des musiciens de l'orchestre qui vont proposer des pièces. Et on aura le plaisir de rejouer le co-tueur de Beethoven que vous avez entendu tout à l'heure, sur la scène de l'Opéra. Ce sera un moment sympathique, on l'espère. Encore un petit moment de culture. Allériou, tu me disais, c'était ? Alors, Allérion, le nom de notre co-tueur, ça fait référence à ces petits aigles qui n'ont pas de griffes et pas de becs, qui sont sur le blason de la Lorraine. Voilà, et ça remonte, je crois, au 15e siècle. Et il faut savoir que le mot Allérion, en fait, c'est l'anagramme de Loréina, qui était l'ancien nom en vieux français, de la Lorraine. Et donc, on a choisi ce mot-là parce que ça sonne bien, déjà, le mot Allérion, et puis parce qu'on avait envie de faire une référence à notre région. Donc, encore merci au groupe Allérion pour ce moment dédicacé. Donc, à la fête des mamans. La semaine prochaine, c'est le groupe Jack. Alors, je ne sais pas si on dit Jack-T ou Jack-T. On verra peut-être plutôt Jack-T. Je comprends le jeu de mots. Bonne semaine à tous. Rendez-vous à dimanche prochain. Et puis, écoutez plein de musique classique. Bye bye ! Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501